Y a-t-il un style musical en particulier qui soit de Dieu ? Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés africains ou européens ou autres, vous qui nous suivez, Shalom, grâce sur grâce et grâce pour grâce. Cette fois-ci, donc, la question est, y a-t-il un style musical en particulier qui soit de Dieu ? Alors oui, la question se pose. La question est de taille parce qu'on s'entend souvent dire, très souvent, que tel style de musique n'est pas de Dieu. Tel autre style de musique n'est pas de Dieu. Il n'y a pas si longtemps, j'ai encore eu le débat au téléphone avec une sœur, et, enfin, le débat, j'ai eu l'échange, on va plutôt appeler ça l'échange, tout simplement. Et voici ce que je dis. Les styles musicaux sont propres aux différentes cultures de la Terre. Si vous allez chez les Amérindiens, ils ont un style de musique propre à eux. Si vous allez chez les Bontous, en Afrique, ils ont un style de musique propre à eux. Si vous allez chez les Saras ou chez les Soniqués, les Malinqués, les Semufous, ils ont un style de musique propre à eux. Si vous allez chez les Bombaras, chez les Wolofs, ils ont un style de musique propre à ainsi de suite. Si vous allez chez les Corses, chez les Suédois, bref, chaque peuple sur la Terre a un style de musique propre à lui. Maintenant, quand Dieu se révèle, on va dire, à un individu de tel peuple, on va demander à cet individu de tel peuple, on va lui imposer un style musical en disant, mais ton style musical est satanique, il est démoniaque. Il faut plutôt prendre le style musical, on va dire, des Blancs des États-Unis. Mais sur quelle base ? Dans quelle Bible a-t-on vu que le style musical des Blancs américains ou des Blancs français ou que sais-je encore, serait de Dieu, alors que le style musical des autres ne le serait pas ? Dans quelle Bible a-t-on vu ça ? Dans quelle Bible a-t-on vu ça ? Parce qu'en vérité, dans ce discours qui consiste à dire qu'il y a un style musical en particulier que Dieu agrée et qui est de Dieu, ce qu'on oublie, c'est qu'on ne va pas chercher ce style musical-là dans le ciel. On le cherche toujours sur la terre. On va aller le chercher chez ceux, les peuples colons, les peuples conquistadors qui ont colonisé les autres. Et on va penser que parce que cette culture-là, après-temps, est supérieure à toutes les autres, alors son style musical est donc supérieure à ceux de tous les autres, est béni et agréé de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Vous remarquerez, et là je vais être plus concret, en prenant cette illustration, vous remarquerez que par exemple, on vous dira, le style musical que Dieu veut, c'est « Gloire à Dieu, tout-puissant ! » Vous voyez ? Ce genre de chant. On va dire « Oui, oui, ça c'est Dieu ! » « Ah oui, ça, ça m'aime ! » « Yes, alléluia ! » « Ok, osana ! » « Ça, c'est Dieu ! » Mais quand on y voit de très près, ce style musical que je viens, évidemment, je suis un mauvais comédien, mais que je viens d'imiter tout à l'heure, c'est un style musical propre à l'Europe. Mais pourquoi particulièrement ce style-là serait de Dieu, alors que tous les autres seraient prétendument du diable ? Sur quelle base ? Sur quelle base ? Quand on va chez les brunamistes, par exemple, ils vont dire « Non, 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 ici on ne chante pas n'importe comment, pas n'importe quel style, on a un style propre. » Ils vont prendre le style de Kentucky, le style musical qu'on appelle country, la musique country. Et ils vont chanter cette musique country en disant « Ça, c'est de Dieu ! » Mais c'est écrit où que la musique country est de Dieu ? Et que la musique rumba ne serait pas de Dieu ? Que la musique blues ne serait pas de Dieu ? Ou que la musique soul ne serait pas de Dieu ? C'est écrit où ? Alors, en vérité, lorsqu'on fait ce type de ségrégation musicale, de supériorité des styles de musique, et comme quoi celui-ci serait de Dieu, celui-ci ne serait pas de Dieu, c'est simplement un signe d'aliénation. Comme on vient de le voir, l'Église a enchaîné les esprits, surtout les Afro-descendants. C'est un signe d'aliénation, parce qu'il ne viendra pas à l'esprit d'un gars du Texas, donc d'un texan, qui a sa musique country, il ne viendra pas à l'esprit d'un texan de se dire, « Eh bien, moi, le style que j'ai toujours connu étant païen, le style country, parce qu'il y a des musiques païennes qui se chantent en musique country. » Ah oui ! Mais il ne va plus m'arriver à l'idée de dire, « Comme quand j'étais païen, je chantais ce style de musique country, alors maintenant que je suis chrétien, je veux chanter le style de musique rumba. » Par exemple, « Alléluia, 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 Na'essu. » Allez ! Lui, le texan, il va chanter comme ça, parce qu'il va dire, « Ça, c'est ça qui est de Dieu. » Mais comme par hasard, c'est que les peuples déclarés inférieurs par la colonisation, qui donc ont développé ce qu'on appelle un complexe d'inférité du colonisé, qui est une maladie mentale, qui vont à la dire, « Non, 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 le style de Dieu, c'est cela. » Alors, bref, on ne va pas s'étaler, étant donné le cadre même de la rubrique, qui ne le permet pas. Enfin, pour répondre à la question, non, il n'y a pas de style musical qui soit de Dieu. Parce que personne ne connaît le style musical que Dieu peut chanter dans le ciel, là-bas. Personne n'y a été et descendu a dit, « Voici le truc. » Non, c'est les Texans qui nous imposent leur truc, c'est les Français qui nous imposent leur truc, ou c'est les Congolais qui vont imposer, ou les Ivoiriens qui vont imposer le style, comment dit-on, le Zouglou, par exemple. Mais non, c'est non. Chacun a le style pourvu que le texte glorifie le Seigneur, que le texte soit conforme à la pensée de Dieu dans la Bible. Eh bien, parfois, il n'y a pas de problème. Contrairement à l'esprit religieux qui voudrait que le Zouglou, parce que c'est le style Zouglou, c'est Satan, parce qu'il y a des chansons paènes qui sont Zouglou. Oui, oui, mais il y a des chansons paènes qui sont construites. Il y a des chansons paènes qui sont comme on chante la variété française. Il y a des chansons paènes qui sont dans le style écossais. Voyez-vous ? Donc non, il n'y a pas, chers frères et sœurs, contrairement à ce que beaucoup ont été emmenés à penser, ou contrairement à ce qu'on a mis dans les têtes de beaucoup, il n'y a pas de style musical particulier qui soit agréé de Dieu. Tous les styles qui existent, c'est une affaire de culture, encore une fois. Celui qui n'est jamais sorti, celui qui n'est jamais sorti de Goudjumbura, vous allez lui apprendre quel style ? Mais il a été converti, mais il va chanter cela. L'ontillé, afro-descendant, qui n'a jamais connu autre chose, maintenant qu'il est converti, il va louer Dieu en chantant le Zouglou. Simplement avec des textes qui n'ont plus rien à voir avec ce qui est affriolant, ce qui est libidineux, il va mettre des textes qui glorifient le Seigneur. Et cela est de Dieu. Est-ce que c'est le seul style musical qu'il connaît ? Pourquoi voulez-vous lui imposer le style congolais ? Pourquoi voulez-vous lui imposer le style texan en prétendant que c'est le style texan qui serait de Dieu et le Zougt ne le serait pas ? Alors que dans le style texan, il y a beaucoup de chansons païennes également. Et même, non seulement païennes, mais même proprement sataniques et démoniaques. Enfin, retenez donc qu'il n'y a pas de style musical qui soit particulièrement de Dieu. Non, ce n'est pas le style musical qui fait donc qu'un chant soit de Dieu. C'est le texte qu'on y met, c'est le cœur qui loue qui fait que le style... Alors, il est évident qu'il y a des styles musicaux qui sont clairement démoniaques comme le hard rock. Oui, mais le hard rock ce n'est pas lié à une culture, à une civilisation. Le hard rock c'est de la modernité. Il n'y a aucune culture qui est moderne. Toutes les cultures sont ancestrales. D'accord ? Donc oui, je ne prétends pas qu'il y a des styles musicaux qui ne sont pas sataniques. Non, je dis qu'autant il peut y avoir des styles musicaux qui sont sataniques tels que le hard rock et bien d'autres encore, autant il n'y a pas non plus de style musical particulier qui lui serait de Dieu et là où aucun autre ne serait de Dieu. Demeurez béni chalot.